Le Rammus qui est ban, c'est fort, c'est sûrement un ban ciblé, même si ça, je pense que c'est un ban ciblé même sur un Rammus top. On va mettre le score aussi. Nautilus, Kragas, des gros bans qui peuvent être ciblés mais qui sont corrects parce que c'est des champions vraiment forts en ce moment, comme d'hab. On va avoir le quatrième ban qui va nous sortir, est-ce que ça va être beaucoup plus ciblé ou est-ce que ça va rester du gros ban, encore une fois, du ban classique ? Fiora, classique. Fiora, un ban classique. On n'a pas envie de voir une Fiora, c'est un champion qu'on n'a pas envie de voir apparemment. Allez, château. Encore une Vayne, on a peur de la Vayne de l'ADC de l'Ifray. Contrer une Vayne, c'est assez facile à contrer. Et encore le Braum. Peut-être qu'on a ici regardé les dernières games, je ne me rappelle plus ce qu'avait joué l'Ifray. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que les games en custom ne se voient pas dans l'historique, sur le client. Mais par contre, il y a les games qui sont disponibles sur le Youtube de l'Organisport, puisqu'on les a castes. Et du coup, peut-être qu'on a été voir ce qu'il avait joué, et peut-être qu'on a eu très très peur de cette Vayne. C'est possible, ils me sont bien qu'il y a eu une Vayne. Un Malphi de Graves, ça commence vraiment très fort au niveau des pics de l'Ifray. Et on a piqué cette Sivir. Après, Château-Giron a une Sivir. Sivir, comme dit la partie d'avant, qui reste un des ADC les plus forts du moment. Ouais. Graves, c'est mal. Ce qui serait logique, ce serait un pic de support top, ou jungle top, qui devrait être pic côté Château-Giron, pour permettre d'avoir vraiment le last pic du mid. Le support jungle devrait être... C'est vrai que le support jungle devrait être le mieux à pic. Vraiment voir ce que l'Ifray décide de prendre, et pouvoir counter en consequence. On va repartir sur cet Alistar, côté Château-Giron. Alistar, Château-Giron. Ça part sur du Tanki. Tanki qui a quand même beaucoup de dégâts. Ouais, mine de rien. Château-Giron. Ça fait mal. On a des fangirls dans le chat. Il y a eu d'abolis, cœur-cœur, love-love. Il est trop fort, ça. On va peut-être voir un Jin. Un Jin, oui. Qui est assez fort en ce moment. Je t'avoue que je l'ai très rarement vu, un Jin en game. Je sais que vers le Platine, il y en a vraiment beaucoup qui commencent à sortir. Après, c'est pas l'ADC qu'on voit le plus souvent. On reste sur de l'ADC classique avec du Lucian, de la Sivir et de la Kate principalement. Lucian, je crois qu'il est le héros le plus peak en solo queue en ce moment. Avec un tout assez important. Je crois que c'est exact. Je crois que c'est ça. Et donc, Diana, Diana Jungle. Ça, c'est assez osé parce qu'il va falloir attendre un petit peu avant de la voir. C'est Ezreal qui est peak le plus. Après, c'est Lucian. En tout cas, en or et plus. Et en global, c'est la même. C'est Ezreal et après, c'est Lucian. Donc, on part sur cette Diana Jungle. Qu'est-ce que tu en penses de Diana Jungle ? Moi, je trouve ça bien, mais late aussi. Je trouve ça quelque peu lent. Quelque peu lent. Je mettrais plus le Maokai Jungle, le Shogat Top et la Diana Mid. S'ils font des swaps, ça serait, pour moi, me paraîtrait le plus logique. Mais je crois qu'ils n'en font pas. Après, Diana, la Oriana a toujours pas log. Donc, on peut toujours pas savoir. Oui, oui, on verra. Voilà. La Oriana Jungle, c'est lent. Ils n'en font pas. Et on part sur une Oriana Malphite. Ça, c'est un petit combo aussi. Ils sont vraiment une grosse, grosse compo fight. Livret. Là, vraiment, ils vont pas split. Ils vont juste se regrouper avec Oriana Malphite Graves. Il y a un ulti de Lucienne derrière. Mais bon, attention quand même. Parce que Château Gironde a de bons atouts quand même. Avec un Maokai, c'est toujours bien pour aller chercher quelqu'un. Avec sa zone. Il y a même une Diana qui peut flank, qui peut un instant. Une Ori. Un Lucienne. Mais c'est vrai que... Les trois autres vont être durs à tuer Graves. C'est vrai que... Graves Malphite. A priori, je vois plus de cohésion dans l'équipe de Livret que dans l'équipe de Château Girond. Mais, ma foi, pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce qu'il y a d'ailleurs. C'est une équipe bien pour le... C'est vraiment des grosses compos des deux côtés. Je mettrais quand même celle de Livret devant. Avec vraiment un combo qui est monstrueux. Ils arrivent à choper deux personnes. Elles ne peuvent pas fuir. Elles meurent directement. Ouais. Alors que... La compo de Château Gironde est beaucoup plus simple. Et Fight aussi. Mais à moyen de catch facilement avec une Diana, un Maokai. Ouais, Diana, ça fait très très mal. Ça arrive au cac super rapidement. Il y a moyen que ça fasse sur la décatch comme ça. Et ils ont un du disengage avec l'ulti Sivir. Et même un Alistar qui peut se mettre devant et prendre pas mal de dégâts avec son ulti. Et les match-up là-dessus. Donc on aura au bot Sivir contre Lucian avec en support d'un côté Alistar et de l'autre Tresh. Tresh sur une Ignite encore. Donc c'est assez fort. Moi j'aime bien Lucian, Tresh. C'est fort. Mais j'aurais plus pris une fatigue pour le coup. Parce que contre une Diana... Voilà. C'est... Après c'est vrai qu'ils ont une grosse compo Fight. Donc ils peuvent se permettre de prendre un embrasement. Ouais, ils sont en confiance. S'ils veulent vraiment... Fight vraiment beaucoup. S'ils y arrivent, c'est à leur avantage. Alors qu'au mid, on aura donc Shogat contre Oriana. Shogat sur une Ignite lui par contre. Shogat Ignite ça se fait. Ça se fait. Même si la TP est mieux je trouve sur un Shogat mid. Lui permettant de tenir sa legne. Parce que contre une impersonation. Je ne sais pas si simple que ça. Lloris va pouvoir assez Arras avec... Avec sa... Sa bouboule qu'elle va laisser... Qu'elle va laisser vers lui. Et lui faire assez de dégâts. Vraiment la Rascassa. Elle va être très difficile à tuer cette Oriana avec son shield. En plus elle a pris une barrière. Bon c'est normal hein. Puisqu'elle a pas forcément de... Masse... C'est correct. Et elle a pas trop à... A avoir peur d'une Diana Jungle aussi. Avant le level 6. Voilà, normalement ça devrait se passer. Sauf si Shogat arrive à toucher une rupture. Elle ne devrait pas pouvoir mourir au mid. Et au top donc ce sera... Deux bons tanks comme on les aime hein. Maokai... Maokai... Malphix... Je pense qu'il se passe ça. Live game d'avant. Shen contre Armus. Il s'est passé pas mal de choses. Finalement. Le top parce que... Le Shen a pris beaucoup d'agression. Mais Maokai... C'est deux champions qui tiennent bien leur lane. Qui ont pas vraiment de dégâts avant d'avoir au moins un item. Pas sûr qu'il se passe grand chose. Alors ce qui peut se passer par contre c'est... L'arrivée d'un jungler. Ca c'est toujours possible. Alors on a dit Diana c'est un peu... Voilà c'est un peu tendu avant le niveau 6. Mais bon sur un bon poche. Une mauvaise vision de l'adversaire. On peut tenter quelque chose éventuellement. Alors que Graves... Tu me dirais Graves et Diana c'est un peu pareil j'ai envie de dire. Graves a plus de possibilités de gank en early que Diana. Voilà mais... Ca reste les mêmes. Ca reste... By Graves c'est un des persos forts. Il y a en jungle. Justement il a la masteries... Soif de sang. Qui est excellente. Parce que... Je pense qu'il va faire à peu près le même stuff qu'un Graves stop. C'est à dire... Après son item jungle bien sûr. Il va faire une... Une death dance. La soif de sang. Et avec la maitrise là. La maitrise là. Il pourra quasiment pas... Il sera extrêmement dur à tuer. Ce qui va régène vraiment beaucoup. La death dance. Il va aussi faire normalement une Malmortus. Qui va lui permettre avec le passif. Quand il va proc le shield. D'avoir encore plus de lifesteal. Et un... Et un Sterak. Qui encore une fois va lui donner un énorme shield. Et le lifesteal qu'il va avoir. Une fois qu'il sera à 20% d'HP. Et on le connait les Graves Jungle. Ca va faire mal. Même si Graves Stop est beaucoup plus fort en ce moment. Graves Jungle a des dégâts monstrueux. Bah Graves a des dégâts monstrueux. Alors voilà. On est parti dans cette deuxième game. En posant Liffré je le rappelle à Château Girond. Liffré qui a déjà une game dans la poche. Euh... On espère... On espère que Château Girond va pouvoir peut-être donner une bonne game. Et peut-être revenir à un partout. On verra. Ce sera intéressant. Je dis bonjour à Ayaja. Qui est dans le chat. Bonjour. Bonjour Ayaja. Alors c'est new bien apparemment. Alors qui cast ? Moi c'est Zelob. Et je suis en compagnie d'Armigraph. Voilà. Oui. Alors cette... Donc pas d'invade. On reste safe. Alors qu'est-ce qu'ils font Thresh et Lucian ? Ils vont quand même pas back. Non. Voilà. Voilà. On reste. Après je ne pense pas qu'un Thresh Lucian va faire le gromb parce que ça... Ils n'ont pas une... Je pense qu'ils vont le tenter. Je pense qu'ils vont le tenter. Ils vont peut-être le tenter mais ils vont perdre pas mal de vies. Et contre une Siviral Star qui va push. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur... La meilleure décision. On va voir. On va voir ce que ça va donner. En tout cas. Cotidiana va prendre ses golems. Aider de la bot lane. Le golems qui commence aussi au golem. Assez étrange. Parce que... Il aurait largement pu commencer du côté de la bot lane. Bon. On va voir. On va voir la route de jungle qui prend. Du coup ils ont... Ah, ils ont fait gromb. Enfin... Ils l'ont fait assez rapidement. Plus rapidement que je le pensais. Voilà. Donc euh... Ça a l'air d'essayer de pas trop mal passer. On a utilisé une popo. C'est vrai. Je pense que tu es Thresh. Que le vérifie. Ah non, même pas. Non, non. Ils l'ont utilisé. On est bien. On va voir comment c'est Thresh. Je pense qu'il a commencé au flay. Si je dis pas de bêtises. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans les chats ? On dit... Où était la CNew ? J'ai maté mais j'ai pas regardé. Euh... Pas trouvé. Ok. Où était la CNew ? Où est-ce qu'on était nous à la CNew ? Nous on était à côté du stand... Du stand d'arcade. De... Ah ! Le premier gankoumide. Le premier gankoumide. On va prendre le first load là. Ouh ! Sur Graves ! Ah ! Les dégâts de Graves en early ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Le Shogat était pour moi mal placé. Ah ! Clairement mal placé mais... Vraiment... Je sais pas pourquoi il est parti par là-bas. En fait il s'est fait zoner par la boule qui était derrière lui. Donc il a pas voulu rentrer dans la zone qui ralentissait. Mais il s'attendait pas à voir Graves là puisque Graves a fait que son rouge et... Enfin il a fait toute la partie... Toute la partie... Top de la jungle. C'est vrai que le gankoumide Graves... Il est encore là. Ils auraient pu s'en douter. Puisque... La botlane est passée level 2 avec 3 crit. Bah Lucien est passée level 2 avec 3 crit. Voilà. Les bons dégâts qui sont mis par Graves, sûrement Hawkeye. Ça va... Ça va zoner. Ça va donner l'avantage au malphite. Oui c'est ça et final c'est ça. Le bon grab qui passe mais on ira pas plus loin. On va pas dive level 3. Alors qu'on va emmerder cette petite Diana là. Voilà c'est Graves qui met la pression hein. Ah il fait bien parce que Graves ça reste fort et Diana en orly c'est quand même largement fort. S'il arrive à la 4 de la jungle... Et il va retourner au top là. Sur un mur. Le slow qui passe. Hawkeye euh... Un peu en difficulté là. Hawkeye devrait... Je pense back... Peut-être pas back tpi là encore. Ouh on a une... On a... Est-ce qu'on aura un gank de Shogat au bot ? Il y a une ward, il sera vu. Mais est-ce qu'il sera vu ? Attends. Y a... Voilà la bonne lanterne. On va le prendre et ce sera anticipé. Ce sera bien joué. Hawkeye euh... Attention hein. Prends les gros. Le Hawkeye qui a encore utilisé sa dernière potion. Ça va être compliqué maintenant. Enfin... Il va falloir backer. Au niveau du farm, Lucien est légèrement devant. Le Hawkeye arrive à tenir en farm hein. Il a toujours plus de farm que le Malphite. Ça c'est bon. La Diana forme mieux que le Graves en jungle. Mais Graves a un kill. C'est... Et au mid... Bon là Oriana qui... Qui met de l'avance... Hum... A Chogat. Alors on nous dit... Ce qui est normal. Ouais. On nous dit dommage que c'est déjà passé. Je serais bien allé. Bah oui, t'as manqué quelque chose. C'était vraiment sympa ces deux jours là-bas. C'est quoi le prochain rendez-vous gaming en Lorraine ? Alors j'ai pas de date à te donner ou d'événements spéciaux pour le moment. Mais je t'invite à suivre Lorraine eSport sur les différents réseaux sociaux. Donc Facebook ou Twitter si tu as. Euh... On donne toutes les infos à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et euh... Peut-être bientôt... Quelque chose à annoncer donc... Reste au courant si tu veux. Nous on annonce un peu tout ce qui se passe en Lorraine. Niveau... eSport. Voilà. Retournons dans cette game. Graves encore une fois à l'agression dans un jungle ennemi. Mais heureusement il n'y a plus rien à prendre. Il va croiser peut-être cette gianna. Non il va juste warder. Et c'est ping que là il est ping ce Graves il est vu. Vraiment il est vu. Ils ont pas envie qu'il arrive. Ça a été ping qui est re-ping. Ils ont peur de lui mais vraiment... Et Thresh qui tend un grave qui passe pas. Les Sivir à mon avis ils devraient push la wave. Il faut pas qu'ils arrivent sous tour. C'est pas une très bonne idée. Après ils sont un peu zone. C'est vrai que Lucian a légèrement de l'avance mais... Oh le shield qui est claqué donc... Ouais. On se met un peu exposé au Graves là-dessus. Si elle reste à les creeps ça ira. Ouais. Elle risque de faire beaucoup de creeps là-dessus. J'vais remettre... J'ai encore obligé de mettre les uns en face des autres. Hop. Sivir qui est donc à 37 de farm contre 49. Pour Lucian. C'est normal il a pris l'avance. Euh... Hop. Le Malphite qui est un peu remonté. Bon 4 creeps c'est pas... Pas affolant. Et le Shogat qui est quand même bien remonté en farm contre Ori. Qui avait une dizaine de creeps de retard. Là il en a 5 c'est... 5 et c'est... Bon Oriana c'est vraiment un des héros avec lequel je préfère farmer. Je trouve euh... C'est très facile en fait de farmer. C'est facile la farm. Tu mets la boule, tu tapes, tu tapes, tu mets la boule, tu tapes, tu tapes. Depuis le jour de la création de votre TS en fait. Ah ok. Bah maintenant tu vois on est passé sur Discord. On a plus de TS donc. Discord qui est vraiment bien. Pas de serveur hébergé. Rien à payer. Voilà. Gratuit. Et puis c'est vachement propre. Très beau graphiquement. Agréable. Ergonomique. Voilà. Le son est bien aussi. Ouais il est clairement bien. Et... Au niveau de... Bon petit catch sur cette Diana. Est-ce que ça... Ah peut-être un kill sur Diana. Bon ulti directement. Pour ses escape c'est bien joué. Mais là elle est mal posée. Elle va devoir... Très qui est obligé d'être claqué pour survivre. Pour le Grave. Un TP. Peut-être Diana qui est Oum. Ça va pas. Choget qui n'a pas de vie. Qui ne peut pas suivre le manque. On aurait pu tenter quelque chose sur cette Diana. Il y avait l'ulti Doriana peut-être là. Et le Grave qui passe. Le voilà. Et l'ulti qui passe Doriana. Attention à pas trop tanker non plus la tour. Très qui va flash out. Et on va faire ce Drake. Il n'y a pas de vision hein. Pas de vision côté... Côté l'Ifrae. Non c'est côté chatel. C'est le premier Drake qui... Ouais. C'est le premier Drake qui est pris pour l'Ifrae. Faut que je change les coulées. Et il reprend de l'avantage. Super. Et il reprend de l'avantage. Tu peux réussir à trouver le serveur de Discord. Directement sur le site. En bas. Il y a lien directement d'invitation. Pour... Pour rejoindre le serveur. Je suis en train de régler les 2-3 trucs. Le Malphite qui... Le Maokai qui part sur l'Abyssal. Qui est logique en soi. Mais qui va quand même être late. Niveau résistance. Et qui va pouvoir se faire push. Et un peu deny par le... Le Malphite en top. 1-4 qui va essayer d'être lancé sur Lucian. Non. Hop. Ça ne sera rien. Alors voilà. Cette game. Toujours l'avantage de l'Ifrae. Il y en a qui arrive peut-être. On va se retourner finalement. Le Thresh qui est mal positionné. Il y a des dégâts de graisse. Attention. Le retour du Q spell. Ça ira. Ça ne donnera rien des deux côtés. Un ulti-tier qui a été claqué. Et peut-être que... Ah non. Il y a Oriana. Oriana qui va peut-être pouvoir tenter quelque chose là-dessus. Non. Ça va. On se zone. On se cherche. Mais attention là. Un château-giron qui doit tout tenter pour revenir dans cette partie. Sinon ils sont éliminés de la compétition. Ils ne sont pas encore très loin dans la partie. Ils ne sont pas encore très loin dans la partie. Après. S'ils vont vraiment dans le late. Les deux compos sont vraiment fortes en late. Le seul truc qui doit faire gaffe. C'est Château-giron. Il doit vraiment faire gaffe à la compo de l'Ifrae. Qui est vraiment une compo fight avec Malphite, Oriana Graves. D'ailleurs. Epic de Luciane derrière. Un catch sur le... Un bon gang. Il n'a plus de mana hein. Ce Malphite. Il ne peut pas faire grand chose. Il est très low. Il a encore son flash. Mais Diana a encore son ult. Il a joué une auto-attaque. Voilà. Le deuxième coup d'ulti qui passe. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose d'Oriana derrière ? Non. La boule qui sera trop loin. Et on ne va pas tenter plus. Il a essayé de bien décaler. Mais du coup qui laisse Shoga de farm au middle. Shoga de push. Du coup c'est bien ça pour Château Giron. Voilà le bon engage de Château Giron au bot. Qui va peut-être aller chercher ce Thresh. Non ce sera pas assez. Mais on l'a below. Je pense qu'ils auraient pu continuer. Ils n'avaient pas trop de problèmes à continuer. Même si Luciane faisait des dégâts c'est... Avec un Alistar ça allait... Si Vira encore son heal, son flash et son ulti. Je pense qu'il y avait moyen. C'est vrai qu'il y avait moyen là sans doute de prendre l'agression. Mais après comme... On ne doit pas forcément être super en confiance. Du coup on essaye à jouer safe. Mais... Mais à jouer trop safe c'est ce qui peut les perdre justement. Bonjour à toi Trom24. Ouh le gank au mid là. Et on va récurer peut-être le kill à barrière qui est claqué. Que t'as rien à. Est-ce qu'on va pouvoir flash out ? Mais ce sera pas suffisant. Le kill sur le shogat avec l'ignite. Ça c'est bien joué ça. Alors c'est quoi le niveau individuel ? Bah là on est à peu près gold je dirais. Puisqu'il y a du platine, du silver et du gold. Donc on va dire gold. Environ du gold. Je crois qu'il y a un diamant, un ou deux platines. Et puis après c'est relativement du gold. Il y a un ou deux silver. Mais en général tu peux considérer ça comme du niveau gold. Après le team play est différent de la solo queue. On peut pas vraiment comparer non plus. Si tu compares au niveau individuel oui. Mais quand on joue en team c'est toujours différent. C'est toujours différent à ce niveau là. On peut être bronze en solo queue. Et avoir un level challenger en team. C'est totalement différent. J'exagère peut-être un peu mais... On voit l'idée. Sur le principe c'est ça. Alors du coup on a cette domination bot là. Mais attention. Thresh qui est un peu low. Et on a un Graves qui arrive. Une Graves qui arrive au bot. Il sait qu'il y a une pink. Une lanterne. Mais c'est visible ça hein. Ouh on flash in carrément. Oh le bon shield. Ouh on l'envoie sur la tour du coup. Et maintenant il prend de gros dégâts. Il y a la Diana qui va arriver faire le ménage. Vraiment hein. Le flash in et on va récupérer. Oh attention on va pas tomber. L'ulti qui est claqué. Le heal. Le shield là Diana. Un peu plus de la part du Lucian. On va loin là. On va loin quand même attention. A pas trop aller loin Diana. Orianna elle va faire de gros dégâts. C'est vraiment pas la bonne idée. Le TP du coup maintenant. Malphite qui est là aussi. Maokai. Bon ulti mais qui touche les deux tanks. Et du coup là c'est Lifrey qui vraiment perd ce team fight. Ou le tankage de tour de Diana. Je récupère beaucoup de kills. Sur ce fight. Qui va vraiment la mettre bien. Elle va faire très très mal. Et on va récupérer en plus une tour. Elle va pouvoir comment. Ouais. Je pense que la Diana va partir sur un Luden. Si. Ah non. Pas Luden. Vu qu'elle a ton unique écho. C'est arrivé à Delve. Chuch. Du coup je vois pas sur quoi elle part. Un Zhonya. Un Zhonya. Ou ça c'est quand même long comme item. C'est long. Mais contre la team de Lifrey. C'est intelligent. Ils ont une compo fight. Elle a juste la Zhonya pendant. En esquivant tous les ultis. Et c'est quasiment gagné. Vu qu'ils auront plus grand chose. A part le Graves qui pourra auto. C'est vrai. Vu qu'elle va un peu dashing dedans. Alors il risque de se retrouver peut-être un peu écarté de sa team. Et du coup le Zhonya peut tempo. C'est vraiment une bonne idée. Une dente nageur je pense que pourrait être bien aussi. Parce qu'avec Diana la dente nageur est excellente. Et Chateau voilà qui se met bien. Qui revient un peu dans cette game. Enfin dans ce BO3. Ils avaient un cas de retard maintenant. Ils ont deux cas d'avance. Ils ont tourné la game à leur avantage. Ce gank de Graves qui s'est fait headbutt sous la tour. C'est vraiment mal passé pour lui derrière. Diana qui arrive pour récupérer tous les kills. Ils ont vraiment bien joué. Et voilà. Attention il y a Oriana derrière. Le shield. Il y a du monde autour de Drake. Bon il est vu. Ca va être compliqué pour... Oula on va chercher le kill peut-être sur cette Oriana. Ca va être compliqué. Non on n'arrivera pas. Il y a des gars quand même qui sont mis sur Ori. Maintenant Diana elle est low. Elle va plus trop pouvoir rentrer dedans. Est-ce qu'elle va tenter ce... Mais il y a Shogat qui arrive. Ah il y a Malphite aussi. Et on va prendre ce Drake. Qui a encore pris pour l'Espray. Ils arrivent à prendre les Drake. Bon c'est certes que leur deuxième. Mais il faudrait que Chateau arrive quand même à en prendre un. C'est 6% de dégâts en plus. C'est pas rien. A part le premier et le cinquième. T'as pas trop à te préoccuper des Drake. C'est pas quelque chose que tu vas te donner ta vie. Le premier si tu l'as pas voilà. Mets. Plus Andraic. Plus ils mettent la présidence. Evidemment c'est surtout Dupré. Parce que ça se rapproche du cinquième. Donc là on se va sécuriser. C'est tour 1. T'es un mythe. C'est bien joué. On a profité du bac. Et on va engage. Ils sont que deux. Attention les bons dégâts quand même sur Diana. Diana qui va tomber. Alors faut quand même réconner ces tours. Et de tomber sur ce fight. Le grave qui ne passe pas. Ça fait du recours. Plus un fail. Plus un kill. Plus une tour. Moi j'ai du mal. Du coup. Voilà. On montre un peu. Son niveau. Il m'a Okai qui puche au top en même temps. C'est bien joué ça. On prend une tour. On puche au top. On fait un kill. On montre de belles choses là. Dans ce match côté château. Attention quand même. A Oriana qui fait de bons dégâts. Sur cette civière. A Okai il n'y a pas encore son TP. Donc il ne pourra pas dégâts plus vite que ça. Faut vraiment faire attention côté château. Malphite il n'a pas non plus. Il est aussi au top avec lui. Donc on va essayer de se... Attention il prend de bons dégâts là-dessus. Le maokai midlife. Il est pro dégâts avec le maokai. Il n'a pas d'ulti. Je pense qu'il avait l'ulti il pouvait le tuer. Et maokai il n'a pas encore de résistance. Il part sur de l'armure. Il part sur de l'armure directement. C'est... Ouais. Bizarre. Bizarre. Et puis il a fait ses bots niveau 2 directement. Il n'a pas encore de bots maokai. Euh ma... Je regardais Malphite autant pour moi. Ok. Qui part sur un corgelé. C'est bon. C'est bon le corgelé mais... J'aurais plus vu quelque chose avec de la vie. Certes il a l'abyssal mais... Euh le séculaire. Le séculaire ça me reste un peu de temps. Il est déjà à moitié mais ça fait que de la vie. C'est... Un corgelé. Je ne suis pas si sûr que ce soit le plus utile. Un rendoir aurait été mieux pour réduire les critiques de Graves et de Sivir. Alors du coup côté livré on est un peu en difficulté dans ce match. On n'a toujours pas pris une seule tour. Alors que la langage côté Château Giron sur ce Lucien qui est esselé. Il va dash peut-être. Ouais il dash mais attention. On va tenter le headbutt peut-être maintenant. On se retourne. On se retourne. L'exos qui est placé. Qui est bien joué. Il se fait headbutt. Il prend de gros dégâts les deux. Oh le bon headbutt sur la tour. Il prend les dégâts de la tour et il va tomber. Et là il est sur la tour. Et attention au top maintenant. C'est Mahokai qui se prend la partie. Il part. Malphite et Oriana le bon ulti. Mais il y a Diana derrière qui a peu de pouvoir ulti. Ouais Diana qui fait vraiment mal. Malphite qui a ulti du coup sur la Diana. Et c'est pas fini. Et il y a Shogat. Est-ce que Shogat peut faire quelque chose là-dessus ? On a plus d'HP coté Oriana. On fait le shield quand même pour faire de bons dégâts. On fait l'ignite et on arrive à s'échapper. C'est super bien joué ça de la part de Diana. Et on va réussir à prendre le kill là. Sans aucun doute. Il va au bot. Attention c'est si vers qu'il est obligé de flash out. Grèves qui rôde. On notera que le Shogat courait plus vite que le Malphite. Alors que le Malphite a des bots level 2. C'est dangereux ça pour Alistar. Là il va se faire grab. Et il va tomber. Oh le bon flash. Un bon flash. Vraiment un beau flash d'Ali. Et sa TP. On va sauver cette tour. Ca se passe bien. Côté Diana là. On est déjà à 5 kills. Ah la Diana va vraiment être un monstre. Et ça va être le plus gros problème je pense pour l'Ifray. Diana Fed. J'ai même pas vu qu'on avait récupéré le héros de la faille. Qui a récupéré le héros de la faille ? C'est Château Giron. Je crois que ça a été donné à... Soit Sivir. Non Sivir était au bot. Attends. C'est pas à qui ça a été donné. Mais ça a été récupéré. Un Shogat. Un Shogat. Un Shogat. C'est Shogat qui est là. C'est bientôt son Zhonya qui... Maintenant ça va être dangereux pour Organa et Luciana. Enfin ça c'est Diana. Dans 200 gold elle peut back et avoir son Zhonya. Diana va faire mal. Le flank peut-être de Maokai. Non. Ce sera wardé par Thresh. Ouh. On Inget tout seul là. Et Yaku c'est... C'est Graves qu'ils sont retrouvés solés. Loin de sa team. Peut-être une lanterne. Une lanterne posée par Thresh. Et qu'il va avoir le temps de la prendre. Le shield qui pop. Ouh. Il se fait balancer de l'autre côté du mur. Et ce sera récupéré par Diana encore une fois. Attention au Malphite qui a rayé aussi de la Ori. La Ori meurt. Du coup sur ça. Maintenant on est plus que 3. Côté Liffré. Le Malphite qui a ulti pour avoir Diana mais qui ne l'a pas tué. Oh. Encore un kill de plus sur Diana. Et on va aller prendre cette T2 au bot. Voilà. C'est vraiment Diana qui arrive à choper le Graves. C'était un peu inattendu. Je pense pas qu'elle s'attendait à le voir là. Mais euh. 6k gold pour euh. 6k gold d'avance. Ça fait mal. Là ça fait mal. On prend une bonne avance pour gagner cette game. On va en plus aller chercher cette T2 au mid. Y'a personne pour la défendre. On en profite. On aurait même pu aller chercher un Nashor là dessus. Bon maintenant ils sont en hip hop c'est un peu dangereux. Du coup là ils sont à 7k gold d'avance. C'est à 20 minutes de jeu. 7k gold c'est vraiment énorme. Est-ce qu'on va aller tout donner pour aller choper ce maokai ? Shogat qui revient peut-être pour mettre une rupture. Voilà la rupture qui passe sur Graves directement. Il met beaucoup de dégâts à l'ulti dehors. Y'en a qui va prendre le kill sur le mao. Et le Shogat qui va prendre le kill sur le mao. Il meurt mais Graves en même temps. Ca fait du 1 pour 1. Diana qui va être obligé de back là par contre. C'est cette T1 qui va être mis en danger. Est-ce que l'Ifray va pouvoir la prendre ? Y'a pas de zéro là. Ah l'Istar Sivir qui revienne. Ca devrait aller. Il devrait pas avoir trop de problèmes à la défendre le temps que Diana back. Mais attention on a plus d'ulti Malphite. On va pas chercher peut-être le fight tout de suite. A moins qu'il y ait un bon grab de Thresh. Non il passera pas. On a plus d'ulti Auriana non plus. Donc on a pas d'intérêt à aller chercher le fight. C'est... Ni à se faire engage. Alors Diana qui a fait donc le Zhonya. Il est terminé. Elle va partir sur un Void de Staff je pense. Pour vraiment pouvoir assassiner facilement. Et le Drake. Attention c'est Ward et on est vu. Côté. Le Drake qui engage. Non. Je vois pas. Si. Le Drake engage par l'Ifray. Attention là. Il y a Malphite qui est pris. A part. Non ça va réussir à se mettre à l'abri. Et finalement voilà. La domination de Château Giraud se fait sentir. Regardez comment il recule. L'Ifray qui doit reculer là-dessus. En plus on a de quoi zoner. Avec ce gros Shogat. Ce Maokai qui va choper. Et encore une fois. Ce Graves qui avait tellement mis de pression en early. Maintenant qu'il fait que tomber. Et Diana qui en profite là encore sur le Thresh. C'est récupéré le bon ulti. Un magnifique ulti Dory. Mais qui. Manque de dégâts hein. Manque de dégâts. Et puis derrière. Ça va empêcher de chase. Voilà. Ça ira pas plus loin. Là le. Château Giraud va devoir enchaîner sur un H. Ils peuvent enchaîner sur un H. Qui devrait faire à mon avis. Mais qui ne font pas. C'est un peu. Bah du coup on va peut-être aller chercher ses tours au top. Mais il y a du monde pour le défendre. C'est dangereux. Là on est un peu low. Oh. Comme on fait des gros dégâts. Sur ce Lucian. Attention à un Malphite derrière. Malphite casse son ulti hein. Il est un ulti sur Lucian. Et Lucian qui meurt. Il y a l'ulti de Malphite au cac. On récupère le kill. Sur. Maokai. On est obligé de flash out. Le flash de Diana pour s'escape. La Sivir qui n'a pas du tout suivi sa team. Qui est allé prendre les creeps au bot. Et qui a back. Regarde Shoga t'es impressionnant hein. Oh là par contre là. Il va se faire grab sans doute. De toute façon il faudra esquiver. Non il sera pris dans le grab. Et l'ultime Oriana derrière. De gros dégâts. Et ce sera récupéré par Craves. Je pense pas que ça va l'aider à trop remonter. Graves il est quand même vachement late. Bon de toute façon c'est. Je comprends pas trop son stuff. Pourquoi partir sur un relay avec Shogat. Sachant que. T'as déjà. Pas mal de slow avec ton Q. C'est ça. C'est correct. J'aurais plus vu partir sur un Abyssal. Ou sur de la résistance. Genre un Zonia. Ou quelque chose comme ça. Après le relay reste pas mauvais. Avec tes piques. Mais. Avec les piques Vorpal. Mais pour moi c'est pas. Il va repartir sur de l'AP derrière. Alors sur quoi. C'est un Zonia. Le Zonia serait le plus logique. Ça lui permettrait de résister à tous les combos ulti. Dommage que l'Ifrien ait pas beaucoup de wave clear. Ils auraient pu. Stal. Stalable. En attendant un bon teamfight. J'ai pas tout compris à ta phrase. Stalable. Stalable. J'ai. Si tu pouvais expliquer ce que tu aurais voulu dire. Trop. Parce que. C'est pas vraiment. On a pas. Je pense qu'aucun de nous deux n'a vraiment compris. Dommage que l'Ifrien. Ça j'ai vu. C'est vrai qu'ils auraient pu peut-être patienter. S'ils avaient un peu plus de wave clear. C'est ça. Mais bon. Il y a Oriana quand même. C'est pas trop mal. Il y a le killing de. De Lucian. Si on veut vraiment défendre. Ils ont pas. Et avec Graves. C'est un bon revenu. Oh. L'Ulti sur elle-même. De Oriana. Avec la barrière derrière. Pour se protéger. On a l'Ulti. Sivir qui est parti. Le killing de Lucian. Malphite qui se retrouve. Au milieu de la fight. Ouh. Le Graves qui passe. Juste à côté de ce Maokai. Qui était low. C'est dommage. Il y a ce Giron qui a bien géré. L'agro de la tour. Ils l'ont bien passé. Après. La rupture qui passe. Voilà. La rupture qui fait tellement mal. Le bon Graves. Est-ce qu'on va y aller ? On y va. On se retrouve au milieu de trois joueurs. Oh l'Ulti. Et le Zhonya qui tempo. L'Ulti. Attention. Les gros dégâts d'Oriana quand même. On a beaucoup de personnages low là. L'Hifray a réussi à tenir limite limite parce qu'ils avaient la tour. La tour les a suivi. C'est ça. Mais on sent cette avance. Côté Château Giron. On a de gros dégâts. Mais attention parce que Oriana là. Elle était en zoning derrière. Et elle a fait quelques bons dommages. C'est pas fini. Sur un bon ulti Oriana. On peut avoir un retournement de situation. Un bon ulti Oriana ça peut faire mal. Tout à fait. Avec un ulti Graves derrière. On vérifie ce Nashor. On va aller nettoyer les wards qu'il y a. Mais on l'a vu dans le fight. Le Zhonya Diana sur l'Ulti Malphite. C'est plutôt l'Ulti Malphite sur le Zhonya Diana. Attention. Ouh Diana. Ce sera esquivé. Il ne sera pas pris. Le Maokai qui push en bot. Et il a son TP. Du coup il faut faire attention à ce Maok. Qui peut faire push. Et faire beaucoup de mal à la bot line. Attention. On va aller. On ping beaucoup autour du Nashor. On va enlever toutes les wards possibles. On a peur de ce Nashor. Un Maokai qui se fait plaisir là du coup. Puisque tout le monde est là. De côté rouge. Si l'RS se regarder dans le blanc des yeux comme ça. Ça a profité à Château Gironde. C'est à l'avantage du Château. Ouais. On est obligé de back du coup là. Si on voit les bacs. On peut pas pouvoir tenter peut-être le Nashor. Côté Château Gironde. On voit les bacs. Et on va tenter le Nashor. Non. Non on va aller au top. On va aller au top. Il y a une wave à récupérer. Dommage. On aura limite plus tenter le Nashor. Là. S'ils étaient vus. Mais il y a une wave dans le pitch. Il faudra au moins que plusieurs personnes aillent au bot. Pour pouvoir tenter le Nashor. Parce que. Liffré reste quand même pas loin. Du coup. S'il tente un Nash. Et que Liffré arrive au moment là. Ça peut vraiment être catastrophique pour Château. Ils sont deux au bot. Il y a Oriana et Malfit. Alors attention. Il a quand même chance que la tour soit. Elle peut pas être défendue là. Elle peut pas être défendue. On n'a pas Oriana. Ni Malfit. On n'a pas les deux personnes qui peuvent engager les fights. Pas ceux qui peuvent faire du mal. Là. Il y a toujours l'arbre en bot. Oh. Attention. Ça passe. Les dégâts sur Graves. Finalement. On va pas y aller. Malfit a l'ulti. On va essayer d'aller chercher cette diana. Peut-être. Non. On se retourne sur la liste. On est bien placé. Il faut pas qu'il fight dans un couloir. Encore une fois Château. Parce que. Si Château fight dans un couloir. Avec Malfit a Oriana. Un ulti Graves a un killing. Mais regarde. Regarde ce Maokai. Regarde ce Maokai. Il force Luciana. Aller. Nettoyer cette vague. Qui va arriver sous la tour. Et on ping. Le dragon. On va y aller. Côté Château Girant. Ils auraient pu faire un Nash. Je pense qu'avec un Lucian en bot. Un Thresh qui avait back. Mais ils avaient pas la vision. Ils avaient pas l'info. Ils auraient pu engager un Nash. C'est pas une mauvaise décision. On prend encore un peu plus d'avance. Le Dorek est safe. Ça fait encore de l'avance. C'est bien. Ils ont 7 K8 d'avance. Mais la game stack d'un peu. Pour l'instant. C'est. Ils arrivent pas à trouver de moment pour engage. Ou pour arriver à. A catch. Un des deux carry. Un des trois carry. Du côté de. Il ferait. Du coup. Je pense qu'ils arrivent vraiment en late. Ils ont pas récupéré une seule tour. Ils ont pas encore une seule tour. Ça c'est. Ça montre bien la difficulté à sortir. De. De. De chez soi. La difficulté à push. Ils. Ils. Je pense qu'ils veulent pas avancer pour push. C'est. Ils ont trop peur. Ils ont bien raison. Ils sont en retard. Ils sortent. Ils arrivent à se faire catch. Bon. Attention. Là. Le headbutt qui passe. Non. Finalement. Il va pouvoir s'en sortir avec le shield. Un ulti grave. Qui est claqué. Ultime. Attention. On passe de l'autre côté. Le maokai qui suit. L'oriana qui fait un. Un ulti plutôt. Manqué. Derrière les gars. Sur la oriana qui va peut-être tomber. Elle va tomber. La oriana qui tombe. Attention. Voilà. C'est bien zoné quand même. L'ulti Sivir qui est claqué. Ils peuvent continuer à chase. Il y a l'ulti Sivir. Voilà. Là. Si le Malphite tombe. C'est un inib qui est pris. C'est peut-être la game là-dessus. Triple kill. 30 secondes. Ça va être difficile. Mais ils ont pas les creeps. Alistarq a fait un énorme travail avec maokai de zoning. Et du coup on a pu aller tomber cette oriana. Là ils peuvent Nash. Le mieux je pense serait Nash. Il y a Lucian. Lucian ne peut pas faire grand chose. On va pas se le cacher. Il va être vu. Un killing pour essayer de steam. Mais avec Diana qui est derrière. C'est assez compliqué. Diana peut vraiment l'instante Lucian. Hop là. On va aller chercher. Et là Lucian qui est en train d'être catch. On est obligé de flash out. On dash. Voilà. Et maintenant il peut plus rien faire. C'est bien joué. Qui est. Qui est. Pour dire. Je te gratte le dos avec mon killing. Et on va sécuriser ce Nashor. Et là on met un. Vraiment. Un bon pas vers la victoire. Avec ce Nashor. Et ce fight. Qui a fait très mal. Alifrey. On scagolde d'avance. 21-8. 30 minutes de jeu. Ça commence. Ça devient difficile pour Alifrey. Mais encore une fois. Là leur but Alifrey. Ça va être de. Voilà. De turtle. Et d'attendre encore un peu. Puisque à partir de. Je dirais 35. 35 minutes de jeu. Sur un bon team fight. Ça peut le faire. On va commencer à avoir de. De bon stuff là. De part et d'autre. On attend vraiment. Cet engage. Mal fit. Avec Oriana derrière. Ça peut faire le taf. Enfin vraiment. Parce qu'on n'est pas. Si tanky. Que ça. Sur les carry. C'est vrai. Qu'il y a ce Zonia. Sur Diana. Et ce Shogat quoi. C'est génial ça. Si elle se fait pas catch. Comme on faille d'avant. Ça devrait aller. Elle a du flash out. Et Zonia. Mais ça devrait. Logiquement aller. Ouais. Elle a pas être avancé. Comme elle l'était. Elle doit rester derrière. 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 A mettre des shields. Tout à fait. Et Gravesy. Je le trouve pas assez. Tanki encore. Pour le moment. Il a rien. Il a vraiment rien. Malmortus. Sur l'item jungle. C'est rien. Et on va push cette midline. Avec le Nashor. Le buff Nashor. Nashor Sivir. Et Maokai. Qui splits. Au top. Qui a toujours son TP. Il a pas utilisé avant. Donc il l'a toujours. C'est. On est deux là. Pour défendre ses tours au top. Du coup. Le bon Grave. Qui passe. Sur Diana. Mais attention. Il a toujours. Sans Zonia. Le bon dégât. Sur Graves. C'est vraiment mal. Et Shogat. C'est du 3. 1. 1. 1. 1. C'est Shogat. Qui a amené la danse. Côté bot. Avec le buff Nashor. C'est vraiment très fort. Cette compo. 1. 3. 1. Là. C'est dur. Là les châteaux. Ils ont juste une petite ficelle. Et il tire un peu. Ou ils veulent. Ou ils veulent. C'est. Peut-être ce push mid. À moins qu'on a une engage. Shogat K midlife. Les bons dégâts. Les bons Graves. On ira pas plus loin. On ira pas plus loin. On va attendre la fin de ce Nashor. Et en top. Ça continue de push. Alors on back. Cotidiana. Non non. Elle l'a pas back. Elle l'a pas back. Elle l'utilise. Pour essayer d'engage. On est un peu bloqué. Là. On est un peu bloqué. Côté château Girond. On veut jouer. On veut pas trop prendre de risques. Sur une engage. Un peu douteuse. Du coup. Et derrière. En face. Ouais. C'est ça. En face. On défend correctement. Juste. On clean. Les waves. Et on attend. L'avantage là. Pour les frais. C'est qu'ils vont pouvoir farm. Un maximum. C'est. Ils sont à leur tour. Certes. Le château Girond farm aussi. Mais ils vont pouvoir prendre. Reprendre un peu. Souffler. Surtout. Et se remettre un peu dans la game. Un petit Drake là. Il va pop. Troisième Drake. Ouais. Grave d'attention qui est vue là. Il pourrait se faire choper. Si jamais ça se retourne. Avec Diana qui est sur le côté. Faut faire attention. Vraiment. Juste pour poser une ward en plus moi. C'est un peu. Je vois qu'il y a des trucs directement. Effectivement. Finalement. On va pas les chercher. Un petit pour essayer de Steel. Il y a quand même un petit ulti pour Steel. Mais c'est dur. C'est. C'est. Oui. C'est un peu. On sent la difficulté. Quand tu commences à faire des ulti. Pour Steel. Un dragon. Et là. Il se fait encore prendre la partie. Ah. Le grecque. C'est vraiment pas lancer la game. Le bon ulti. Mais ça. Ça fait 0 dégâts. 0 dégâts. Et on prend le kill sur grecque. Evidemment. Sivir. Une fois de plus. Attention. Maokai qui prend le gros dégâts. Qui est obligé de flash out. Il sortira avec rien. Quand la gloire du juste. C'est claqué comme ça. C'est échappé d'une Diana. Et d'un Maokai. C'est assez compliqué quand même. Pour n'importe qui. Même quelqu'un qui a une TP. C'était l'Iron Solari. Mais ouais. Et du coup. C'était la gloire du juste. C'était la gloire du juste par Maokai. Ah ok. J'ai cru que c'était. Non. Je crois que c'est l'Iron Solari. Ah. Peut-être les deux en même temps. Ouais. Il y a l'Iron. Qui a été lancé aussi. Ouais. Peut-être les deux en même temps. Mais il y a la gloire du. Mais ce qui a fermé la vitesse. Au mid. On va re-back. Oui d'accord. On push. On push. Mais ça profite peut-être. Il y a Greg qui s'est fait prendre évidemment. Mais on n'arrive pas à reprendre l'objectif derrière. On turtle. On turtle. Pourquoi back à ce moment-là. D'ailleurs. C'est. Oui. Qu'est-ce qu'elle a acheté. On aurait pu essayer quelque chose. Elle a acheté le. Elle a acheté un abyssage. Un abyssale. Ouais c'est Diana. Donc elle a acheté un abyssale. Ah c'est fort. C'est fort. Ils ont pas mal de dégâts AP. Shogat. Maokai. Même Alistar. Diana. Ouais non. L'abyssale est bon contre la team là. Côté Tringat. Trash qui a toujours pas amélioré le sien. Bon c'est pas ça qui va jouer hein. Evidemment mais. Mais c'est toujours utile. Toujours utile. Et ça coûte rien. C'est ça. On se regroupe autour de cette mid lane. On zone avec la bouboule. Bon ça va. Elle prend pas trop cher hein. L'abyssale voilà. Y'a Diana qui est quasi full safe. Il manque un item en même temps. 8-10. 8-10 ouais. C'est un fou. Enorme. Enorme. Enorme game de Janna là dessus. Qu'est-ce qui est là au bon ? Je pense pas que Chateau va tenter quelque chose de gros avant le Nash. Ils vont plutôt tempo et tenter quelque chose pour le Nash. Ils devraient faire un trap voilà. Parce qu'ils ont la vision. Maintenant ils sont étalés vraiment dans cette jungle. Ils devraient trap quelque chose. Mais c'est difficile parce qu'on peut les face check. Enfin face check. On peut check avec la boule d'Oriana. Ouais mais si ils check avec la boule d'Oriana. Il va y avoir un Maokai, un Shigat, un Alistar. Qui vont foncer avec une gloire du juste sur l'Oriana. Et elle va disparaître. Assez facilement en soi. Ouais clairement. Bah l'Alzonia mais c'est pas ça qui va faire. Parce qu'elle a la capacité de one shot. C'est assez grosse. Et ce Nashor qui est en vie. On se rigoppe autour. Alors attention on attend peut-être. On passe bien par l'autre côté. On n'est pas vus. Voilà la boule qui a permis de prendre la vision dans ce bush. On les a vus. Et on trappe là. Mais attention. Ils savent qu'il n'y a rien sur le Nash. Oh on engage ce gros Malphite. Attention. Malphite. Un ulti qui est claqué d'Oriana. Et on va chercher. Et on va chercher. Maintenant Oriana qui est encore morte là. Elle a Zonia mais derrière il n'y a pas sa team pour l'aider. Et c'est la game je pense. Pour Château Giron là-dessus. On flash in. Flash pour Chase. Ça passe. Ça passe. Le relay de Shogat qui est quand même utile. Oh les dégâts de Shogat. Il était un car life. T'as dit Diana qui tank. Mais qu'il y a Zonia à la fin encore. Hop hop. Ouais. Elle aurait du continuer à tank je pense. Ah la Sivir qui tombe. Ah je pense comme que c'est la game. Ouais Lucien ne pourra pas défendre tout seul. 40 secondes. Elle se fait toucher par une rupture. Par un Maokai ou par Diana de toute façon. C'est compliqué. Et puis Diana pour pêcher fort. Voilà voilà voilà. Et bah ça revient à 1-1. Égalité. C'est la première fois que ça arrive dans cette phase finale. Ça fait du changement. Tout à fait. Une troisième game. Et voilà donc Château Giron qui a les capacités. De s'opposer à l'ifraie. Vraiment une partie. À l'avantage. Ah ouais. À 27-9. Château Giron à dans. C'est lui qui venait la danse. Diana qui était là au bon moment. Au bon endroit. Qui a pris tout. Enfin. Qui a très très bien joué. Qui a été directement bien focus. La Oriana ou le Lucian à chaque fois. Et ça paye. Ça paye. Victoire de Château Giron. Un partout. Balle au centre. C'est en partie pour. Grâce à Diana. Alors je vais regarder le grave. Des dégâts. Ah Diana. Diana qui n'est pas première. La première c'est Oriana. Oriana qui a. C'est normal. Avec ses dégâts en zone. C'est ça. Et de bons dégâts aussi de Graves. Mais ça n'aura pas suffi. C'est parti. C'est parti.